... Alberto Giacometti entre dans son atelier situé rue Paulite Mindron dans le quartier de Montparnasse à Paris en 1926 avec son frère. C'est un espace très inconfortable où il n'y a ni eau ni chauffage central, mais qui est la clé pour comprendre l'art de Giacometti. Si on connaît davantage Alberto Giacometti pour ses grandes figures filiformes, il faut savoir qu'Alberto Giacometti travaille plutôt les petits formats, voire très petits formats. Et ça, ça s'explique notamment par l'espace limité des 24 mètres carrés que constituait son atelier. ... On évoque habituellement l'atelier comme étant un atelier caverne. Alberto Giacometti dira qu'il travaille dans une grotte. Alors c'est un lieu de passage, un lieu de vie où il rencontre ses modèles qui vont y poser pendant de longues heures. C'est un lieu aussi où il se repose et où il échange aussi avec ses amis intimes. Alors c'est un endroit aussi où il stocke ses œuvres toute sa vie. Il y règne un bazar constant. On va retrouver d'ailleurs des peintures à même les murs, ce qui témoigne qu'il a une véritable fusion avec cet atelier. Même si Alberto Giacometti connaît une renommée internationale, il préféra toute sa vie rester dans son atelier. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501